Voilà donc bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Nous sommes vendredi le 30e mai et vous êtes en direct sur les ondes Radio Centreville 102.3 Femme avec votre émission du mouvement Action Justice. Une émission consacrée exclusivement à dénoncer les habits de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Donc une émission qui favorise la parole de la victime prioritaire. Pourquoi ? Parce que les victimes deviennent de plus en plus nombreuses au Québec. Alors aujourd'hui, chers auditeurs, nous arrivons à notre dernière émission qui marquera notre pause de l'été. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas eu encore la chance de participer, nous allons reprendre avec eux septembre prochain. Cette série de dénonciations qui a porté ses fruits devra continuer à exister aussi longtemps qu'il le faut. Donc il faut étaler justement cette saleté à la lumière du jour. C'est le seul moyen pour stopper ou ralentir la dégradation de nos institutions gouvernementales. Puisque c'est l'abus de pouvoir qui fait défaut. Alors nous sommes des citoyens libres dans une société libre. Et nous avons des devoirs et des obligations envers cette société. Une société qui est la nôtre. Voilà pourquoi nous devrons malgré tout participer. Et je dis bien participer. Nous sommes tous concernés. Il faut multiplier les efforts, conjuguer les voies et les rassembler. Donc le travail que nous attend est énorme. Se dresser au mur contre les abus de l'autorité et l'injustice dans toutes ses formes. Alors c'est votre engagement, cher auditeur, qui fait toute la différence. Participer à stopper l'injustice. Dire non à l'abus de l'autorité. Refuser les inégalités. Dénoncer l'injustice sociale, politique et économique. Nous sommes des citoyens libres face à un système qui a fait de nous des esclaves en fonction mécanique, inconscient, en marche, en cours, du matin au soir, mais en avant jamais. Oui, nos droits les plus fondamentaux sont bafoués. Dans l'un des pays les plus riches au monde, des citoyens meurent en attente d'avoir un lit à l'hôpital. Dans l'un des pays les plus industrialisés au monde, des citoyens cherchent un travail depuis des décennies sans parvenir, laissant le soin à la précarité de les déstabiliser à jamais. Alors, dans l'un des pays aussi, soi-disant le plus reconnaissant envers les droits de l'homme, envers la justice, envers le respect des citoyens québécois, se suicident chacun de ne pas avoir eu justice. Alors, des citoyens qui s'isolent même dans l'ombre pour disparaître graduellement, des citoyens qui ont perdu confiance dans notre système judiciaire, envers nos institutions, envers l'État elle-même. Alors, il faut le dire que cette dernière trouve énormément de difficultés à gérer son propre agenda. Les promesses politiques sont devenues des armes de destruction et les citoyens continuent, dont sont détachés progressivement vers le vide. Le vide, justement, qui fait peur à tout le monde. Alors, justement, dans cette même veine, j'ai visité cette semaine une famille ici à Montréal dont l'enfant a été enlevé par la direction de la protection de la jeunesse il y a presque cinq ans. Alors, à l'entrée, j'ai remarqué une bicyclette d'enfant. Alors, par qui vous disiez ? J'ai demandé justement, cette bicyclette appartient à qui ? Imaginez-vous, c'était à cet enfant qui a disparu de cette maison il y a cinq ans. La mère me disait, la bicyclette de mon fils n'a pas bougé d'ici depuis que la DPJ l'a pris. Et par cette occasion aussi, la mère m'a fait visiter la chambre de son fils, ses vêtements, ses jouets, ses dessins, sa petite télévision dans le coin, un petit ordinateur ou ce qui ressemble à ça. Donc, la chambre est une merveille, un peu trop propre, trop rangée. Elle est devenue comme un tableau, comme une toile qui raconte l'histoire volée d'un enfant, pas comme les autres. Et la mère m'a raconté comment la direction de la protection de la jeunesse a réussi à détruire la vie de cet enfant, la vie de cette mère. Je vous assure, je vous assure, chère auditaire, s'il y a une mère qui peut prendre soin de son fils dans ce monde, ne peut être que cette mère-là. La blessure chez cette mère-là semblait trop profonde. L'incompréhension la laisse par moments absente. Bref, la mère a tout abandonné, ou presque. Sa vie s'est vue interrompre. Rien ne bouge vraiment autour d'elle, sinon ce combat qu'elle mène depuis des années pour reprendre son enfant. J'ai visionné aussi la vie de cet enfant quand il était avec sa mère, puis qu'il ne vivait plus avec elle. Alors l'enfant n'est plus pareil. La direction de la protection de la jeunesse a fait de lui un être étrange, inconnaissable. Le crime est présent dans l'image. La seule preuve qui reste pour incriminer la DPJ, les agents de la DPJ. Alors écoutez, sincèrement, depuis cette visite, j'ai le cœur brisé. Je ne cesse de répéter de quel putain de droit la direction de la protection de la jeunesse peut aller aussi loin dans sa criauté envers les enfants au Québec. Bref, face du bien, je dis bien face du bien qu'elle fait cette institution, le mal est énorme, gigantesque, criminel, meurtrier même. Je signe et je confirme, la DPJ est rendue le trop-plein de l'injustice au Québec. Alors je profite aussi de dire à cette maire que j'ai visitée cette semaine, vous n'êtes pas la seule dans votre souffrance, mais qui sait un jour peut-être qu'une vraie commission d'enquête révélera l'atrocité de cette institution et les criminels seront traduits devant les tribunaux et répondront à leur acte. Je sais, madame, que ce n'est pas assez pour vous peut-être, mais qu'est-ce que vous voulez ? Espérons qu'une autre justice suprême s'en chargera à son tour de faire punir ces criminels. Maintenant, quand bien je peux vous parler de l'injustice au Québec, je n'aurai jamais assez de temps pour finir, pour la décrire, pour citer des témoins, des exemples, des extraits. Dire et redire n'est pas assez. Alors nous sommes impuissants devant ce phénomène qui nous tue chaque jour sans pouvoir faire grand-chose. Cette mère que j'ai visitée cette semaine me disait, ce qui me fait le plus mal, monsieur, c'est d'être là, j'observe en brûlant de l'intérieur sans pouvoir nullement venir en aide à ce fils qui meurt chaque jour davantage. Savez-vous pourquoi nous sommes tous devenus impuissants devant les injustices, chers auditeurs, chères auditrices ? Devant l'abus de pouvoir, parce que nous ne sommes pas solidaires, parce que nous ne sommes pas interpellés par le malheur de l'autre. Et aussi longtemps, je dis bien, aussi longtemps, qu'on n'évolue pas vers ce changement, nous resterons esclaves d'un système qui nous écrase, qui nous vide de toute dignité et de toute considération. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de faire témoigner deux personnes. Chacun a derrière lui, bien sûr, une histoire, une injustice, qui refuse, qui rejette chacun de ces deux victimes, lutte depuis des années pour atteindre ce que nous appelons la justice. Et malgré que toutes les portes se sont fermées devant eux, ils continuaient, ou bien ils continueront de dire non, aujourd'hui ils sont ici devant moi, un symbole de lutte contre l'injustice. Ils sont là aussi pour vous dire, « Il ne faut jamais, jamais, jamais abandonner ». Abandonner pour eux, c'est accepter l'injustice. Abandonner pour eux, c'est encourager l'autre d'abuser de son autorité. Abandonner pour eux, c'est sacrifier d'autres victimes. Bref, abandonner, c'est une lâcheté qu'ils refusent à tout prix. Alors voilà, vous allez voir que l'un de ces victimes, malgré son âge, sa santé qui peut, cette santé-là qui peut s'éteindre à tout temps, il refuse de tourner la page et vivre le temps qui lui reste en paix. Quel est le mystère de ces hommes qui n'arrivent plus à se débarrasser d'une injustice, de tourner la page et vivre autre chose ? Avec mes deux invités ce matin, on tente d'avoir une réponse à cette interrogation. Alors, bref, personne ne devra accepter l'injustice, personne ne devra accepter les habits de pouvoir, nous sommes tous appelés par le devoir du citoyen de lutter contre. Au micro avec vous ce matin, Adj Zetouni, porte-parole du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et d'énoncer leur avis de pouvoir et leur injustice. Cette émission est pour vous dire, il ne faut jamais, jamais s'affaiblir devant une injustice. Restez à l'écoute, le témoignage qui suit est un exemple à suivre. C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coups des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes ? Sont-ils coupables ? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable Un grand moment de vérité Ce soir, ce soir Après la roue de la fortune Les racketteurs, les racketteurs Sont seules à l'une C'est une émission fantastique Vous avez un rôle à jouer Un rôle moral, un rôle civique Pour nous aider à retrouver Tous ceux dont on est sans nouvelles Disparus, volatilisés Ce soir, je vous lance un appel Vous seuls pouvez nous renseigner Dans quel bras fond la malheureuse A-t-elle un jour pu s'égarer ? A quelle manœuvre très douteuse A-t-elle fini par se livrer ? Ce soir, ce soir Après la roue de la fortune La main de ma sœur La main de ma sœur Est à la lune C'est une émission fracassante Sur les tréfonds de la société Une tranche de vie saignante Que vous ne pouvez pas manquer Un homme qui a payé sa dette 20 ans de prison mérité Reconstituera en direct Le crime qu'il a perpétré Tout ce qui se poissait Dans sa tête Combien le fric Il a touché En appuyant sur la gâchette Pour refroidir un député Ce soir, ce soir Après la roue de la fortune Les assassins Les assassins Sont seuls de lune C'est une série faramineuse De grands débats télévisés De controverses Fabuleuses De face à face Sans visier Entre qui saignent Et qui charcutent Entre bourreaux Et torturés Entre un ripout Et une pute Un délateur Un dénoncé Entre un para Et un félouse Entre un violeur Et des violets Et puis Comme une apothéose Entre SS Et des portés Ce soir, ce soir Après la roue de la fortune Un bat comme scène Un bat comme scène Et ta neuve humeur Alors voilà, bonjour Chers auditeries, chers auditeurs Vous êtes en direct Sur les ondes De Radio Centre-Ville Avec votre émission Consacrée exclusivement A dénoncer les habits de pouvoir Et les injustices Dans notre société contemporaine Avec nous Aujourd'hui J'ai deux invités Le premier C'est justement Monsieur Josier Philippe Candy C'est ça ? C'est bien ça Merci d'être ici Et j'ai aussi Un autre invité Que vous le connaissez Probablement C'est monsieur Jean-Noël Mathieu Et les balles des golfes Ça nous dit beaucoup Les balles des golfes Depuis 1991 Cette histoire-là 1991 Cette histoire-là Elle se détaille jusqu'à aujourd'hui Elle se détaille jusqu'au 2013 Aujourd'hui Merci d'avoir accepté notre invitation Parce que pourquoi Je vous ai invité Je vous ai invité Parce que vous êtes des personnes Pour moi Que vous n'avez jamais baissé les bras Devant l'injustice Vous êtes des personnes Qui luttent jusqu'à présent Pour cette injustice-là Moi ça me semble un petit peu Quand même C'est pas étrange Mais je trouve ça très fort De votre part Monsieur Jean-Noël Mathieu Que depuis 24 ou 25 ans Je ne sais pas combien Depuis l'événement Vous n'avez jamais accepté De tourner la page Non, jamais Et vous continuez jusqu'à présent Ce combat-là Jusqu'à mon dernier respect Voilà Alors maintenant Je commence directement Avec Monsieur Kendi Bonjour Kendi Vous êtes un citoyen montréalais Oui bien sûr J'ai dit un citoyen montréalais Alors vous vivez ici Si on revient avec vous Un petit peu en arrière À cette date de 25 juillet 2010 Vous avez un accrochage Avec un commis d'un dépanneur Exactement Oui c'est bien ça Alors un accrochage Vous n'habitez pas loin De ce dépanneur-là Je pense que vous le connaissez Non vraiment pas Oui oui je connaissais ce jeune Oui Alors vous avez un accrochage Avec un dépanneur Il y a un signalement Un appel de 911 Et la police s'embarque Oui non la police est venue Parce que moi j'étais à l'extérieur À ce moment-là J'étais en train d'attendre la police Pour que je puisse Expliquer, justifier D'abord justifier D'abord ma situation Avec le commis Oui mais il semble que Le poste de police Il vous connaissait déjà Oui eux autres ils me connaissent Par rapport à ma situation financière Ma voiture, ma maison Et mes bijoux, qu'est-ce que j'ai A fait qu'automatiquement Je travaille pour qu'est-ce que j'ai Oui oui je comprends Alors vous travaillez Oui bien sûr Vous avez toujours travaillé J'ai toujours travaillé Pour tout qu'est-ce que j'ai J'ai toujours travaillé Mais ce que vous m'avez dit Monsieur Kendi C'est déjà Vous savez que les policiers Vous n'aiment pas à peu près Oh non c'est sûr C'est le policier de carte Quel quartier ? C'est le police de Montréal-Nord De Montréal-Nord Exactement Alors parce que vous êtes Vous êtes de race noire C'est ça ? Je suis de race noire Premièrement J'ai une belle voiture Et j'ai des bijoux Et ça ne marche pas Un noir ne devra pas avoir Une belle voiture ? Non vraiment pas Pour eux autres non Pourquoi vous n'achetez pas Une Honda Non ce n'est pas ma personnalité Ce n'est pas ma personnalité Alors je reviens un petit peu A cet événement Du 25 juillet 2010 Alors les policiers viennent Ils vous voient Ah c'est monsieur Sassé Qui me dit ça C'est ça ? Exactement oui Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh mais Madame Comparty Elle m'a sauté dessus Avec sa matraque Avec sa matraque rétractable Elle a commencé à m'étouffer C'est complètement inhumain Mais pourtant vous étiez debout Vous attendez les policiers Exactement Alors comment pouvez-vous nous expliquer Pourquoi ils agissent de cette manière-là ? Est-ce que vous avez résisté Ou quoi que ce soit ? Oh j'ai pas résisté du tout C'est un profilage racial Qui est très élargi à Montréal C'est complètement inhumain Et inimaginable Que des personnes de couleur noire à Montréal Sont victimes de ces personnes Et ça c'est l'histoire On la connait C'est long à dire Exactement Mais je reviens juste à votre histoire Vous-même Alors c'est quand même bizarre Parce que là ils vont sauter sur vous Il n'y a pas de résistance Il n'y a rien Vous êtes là Vous les attendez Exactement Alors une fois Ils vous ont minoté par terre Ou c'était quoi ? Oh non Ils m'ont minoté Je me suis laissé faire J'étais au poste de police Ils vous ont conduit au poste de police Oui Est-ce qu'il y a une chef d'accusation contre vous au départ ? Est-ce qu'ils m'ont dit que vous êtes en état d'arrestation ? Ils ont un livre au droit ? Vraiment pas C'est arrivé au poste de police Qui m'ont dit que j'étais en état d'arrestation Exactement En état d'arrestation C'était quoi les chefs ? Quel chef d'accusation ? Oh menace de mort C'est ça qu'ils m'ont dit Ah parce que le commis il a dit que vous l'avez menacé de mort Mais le commis Le commis Plus que je suis un homme quand même Qui est assez connu à Montréal J'étais quand même Depuis 1992 Dans le mouvement du hip-hop Afin qu'automatiquement Ces policiers n'aiment vraiment pas La manière qu'on essaie de s'établir Et essaie de percer le marché de la musique Mais ces policiers sont complètement Vous êtes musiciens ? Exactement Pour vous ces gens-là Ces policiers ils vous connaissent Et puis c'était une chance C'est une occasion pour eux Pour vraiment... Exactement C'est tout à fait inimaginable C'est un coup monté que j'ai eu Coup monté c'est un petit peu trop Mais peut-être c'est une occasion Je dirais plus Peut-être c'est une occasion pour eux C'était la bonne occasion C'est l'occasion parfaite Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Alors vous rentrez dans le poste de police Qu'est-ce qui se passe là rapidement ? Au poste de police J'étais en cellule Ils vous ont mis en cellule ? Ils m'ont mis en cellule Et puis il y avait un autre détenu À ce moment-là Et puis à travers les barreaux Il m'a craché dessus Pourquoi ? Parce que... Vous le connaissez ? Oui je le connais C'est quelque chose de personnel ? Oui c'est quelque chose de personnel Le détenu qui était là Dans l'autre en face de vous Il vous crache ? Il me crache à travers les barreaux Alors vous avez fait le même j'imagine ? Non j'ai pas pu Parce qu'il était quand même À une certaine... À la distance assez loin ? Une certaine distance Ça fait qu'automatiquement... Tu as appelé ? J'ai appelé J'ai dit il m'a craché dessus J'ai appelé la police ? Oui j'ai appelé Les policiers m'ont dit Il m'a craché dessus A ce détenu Et un policier m'a bondu dessus Il m'a étranglé Il m'a étranglé Et puis il y avait deux policiers derrière moi Ils ont commencé à me battre À me matraquer de coups De tous les côtés Mais ça c'était arrivé dans la cellule Dans la poste de police Ça verrait qu'il y a une caméra de surveillance quand même ? Oui bien sûr Mais la déautologie policière Ils m'ont toujours nié qu'ils n'avaient pas la caméra Et c'est ça le problème Normalement dans un centre comme celui-là Ils devraient avoir le minimum au moins À avoir une caméra de surveillance Et vous êtes presque certains Qu'il y avait cette caméra-là Mais ils ont étouffé cette preuve-là de côté ? Exactement C'est depuis le 25 juillet 2010 Qu'ils étouffent cette affaire Cette brutalité C'est horrible qu'à Montréal Alors M.Kindy, ce qu'ils vous reprochent Ça c'est autre chose C'est un autre dossier Mais ce que vous vous reprochez J'étais battu par ces policiers-là Dans la cellule Au centre opérationnel De l'Angelier De l'Angelier Exactement Et la déautologie policière Ou le centre lui-même A toujours étouffé cette histoire-là Il n'a jamais voulu dévoiler cette preuve-là Pour que la justice soit faite Oui, ils l'ont dévoilée à la déautologie policière Et la déautologie policière m'a toujours nié Qu'ils n'avaient pas la caméra Mais comment vous savez qu'ils l'ont dévoilée à la caméra ? Oh, c'est par rapport à leur rapport Qu'est-ce qui est passé ? Toutes les faits à la minute près Ça fait que c'est automatiquement Ils ont cette caméra Ça fait qu'automatiquement c'est une preuve Est-ce que vous avez déposé une preuve contre les policiers à voie de fait ? Oui, j'ai été au poste de police Vous avez déposé la plainte ? J'ai déposé trois plaintes criminelles Contre ces policiers Mais ils ne m'ont jamais donné Ils ne m'ont jamais envoyé une lettre à la maison Parce qu'un policier ne peut pas porter plainte contre un autre policier C'est une gang C'est une gang Je comprends Il n'y avait pas de suivi dans votre dossier J'ai eu un oeil de loup Exactement Parce que ce genre de personnes Même quand j'étais plaqué au sol Et j'ai été violé J'ai été violé Et puis on le voit sur la caméra Ils ont pris mes parties génitales C'est tout à fait dégueulasse Ça c'est dans le centre ? C'est dans le centre C'est dans le centre À l'enjolier Et j'ai toute la preuve Vous avez des fractures aussi ? Oui, j'ai une fracture à la clavicule Et quand le policier m'est tout fait En se retirant Il m'a donné un coup de pied Elle a vécu Mais jusqu'à présent Personne n'a peur Vous n'avez pas eu Je ne sais pas Il n'y a pas de poursuite Contre ces policiers La déontologie policière Le côté administratif Il n'y a rien qui a fonctionné non plus C'est tout à fait C'est une vraie bavure policière Que eux autres ne veulent pas sortir Parce que c'est tellement grave La manière La manière qu'ils se sont pris À un être de Montréal Ou à un être noir Ou à un être humain C'est tout à fait dégoûtant Et aujourd'hui je vote sur vous Est-ce que c'est une frustration Que vous sentez aujourd'hui ? Ce n'est pas une question de frustration C'est une question de justice C'est une question de criminel Quand un criminel fait quelque chose Le criminel Il paye pour ça Il paye Il s'en va en prison Il paye pour son acte Exactement Mais l'imprimité Mais ces policiers N'ont jamais payé Ça fait qu'automatiquement Ces policiers sont des criminels On ne généralise pas Peut-être pas tous Mais dans votre cas malheureusement C'est ça ce qu'on observe Alors chers auditrices Chers auditeurs C'était vraiment Josier Philippe Kendi Il revient avec cette histoire-là Qui a été déroulée Le 25 juillet 2010 Et vous avez vu Avec un accrochage Entre lui et un commis Alors il se retrouve Dans un centre opérationnel Battu Et n'a jamais pu Aboutir à une justice Malgré toutes les démarches Qu'il a fait Aujourd'hui il vient dénoncer tout ça Et il le dit sincèrement Est-ce que vous n'avez pas Envie de tourner la page Et passer à autre chose Oh non je ne peux pas Vraiment pas Jamais C'est jamais Jamais Je vais continuer Je vais continuer à me battre Jusqu'à la fin de mes jours Alors voilà On va faire une petite pause musicale On va revenir avec notre deuxième témoin Qui est là Monsieur Jean-Noël Mathieu Et les balles des golfes Moi mes souliers ont beaucoup voyagé Ils m'ont porté de l'école à la guerre J'ai traversé sur mes souliers ferrés Le monde et sa misère Moi mes souliers ont passé dans les prés Moi mes souliers ont piétiné la lune Puis mes souliers ont couché chez les fées Et fait danser plus d'une Sur mes souliers il y a de l'eau des rochers Là-haut des chants et des pleurs de femmes Je peux dire qu'ils ont respecté le curé Le pays des bons dieux et l'âme S'ils ont marché pour trouver le débouché S'ils ont traîné de village en village J'ai pas rendu plus loin qu'à m'enlever Mais devenu plus sage Tous les souliers qui bougent dans les cités Souliers de queue et souliers de reine Un jour c'est sans d'user les planchers D'être ces semaines Moi mes souliers n'ont pas foulé Athènes Moi mes souliers ont préféré Les plaines Quand mes souliers iront dans les musées Ce sera possible s'y accrocher Au paradis Parait-il mes amis C'est pas la place pour dessoulier les derniers Dépêchez-vous de s'allier aux pieds Si vous voulez être pardonné Merci à mes Tipeurs et sous-titres Disfrance sur l'air Dépêchez-vous de s'allier C'est pas la place pour s'allier Dépêchez-vous de s'allier Sous-titrage Société Radio-Canada Votre histoire, M. Jean-Noël Mathieu, elle dure depuis 1991. Est-ce que c'est exact? Ou 1991, oui. Ou 1991. C'est tellement, on parle de... L'histoire de bal de golf. Oui. D'une famille. D'une famille de bal de golf qui était détruite. Oui, un enfant de 12 ans, mon enfant, ma femme et moi. Mais on sait bien que cette histoire-là a quand même été étalée sur les journaux. Ah, c'était à la télévision Jean-Luc Mongrain, TQS, Benoît Transmontagne de 157. Et à travers tout ça, ça n'a pas pu aboutir à une justice. Non, exactement. Est-ce que pouvez-vous juste nous rappeler un petit peu de l'histoire rapidement pour les gens qui n'y savent pas? En partant, mon nom, c'est Jean-Noël Mathieu, c'est un Jean-sur-Richelieu. Je suis un ancien fonctionnaire de la Défense nationale. Donc, l'histoire commence en 1991. Un enfant qui vendait des balles de golf. Et puis la police, pour une raison ou pour une autre, ils ont arrêté ma femme, moi, dans cette affaire-là, mon fils. Parce que votre enfant de 12 ans, il vendait des balles de golf. Il vendait des balles de golf sans permis. Sans permis, voilà. de l'arrestation illégale. Juste une plainte qui est portée en déontologie policière. Et c'est là que ça commence à débouler. En 1993, je pense au moins le comité déontologie policière. Vous, c'est aujourd'hui ce qui vous amène, c'est la déontologie policière, hein? La déontologie, et je veux dénoncer le commissaire de la déontologie policière, M. Claude Simard. M. Claude Simard, il est dans son poste depuis 2000, j'imagine. Il a été nommé à son poste en 2000. Oui. Puis ça va durer trop longtemps qu'il est là. Depuis 13 ans, il est toujours là. Il est 13 ans. Oui. Puis c'est oublié ça. Il est très, très rentable, le gouvernement. OK. Revenons un petit peu à cette histoire. Non, là, on s'en va jusqu'à un moment donné qu'en déontologie policière, en tout cas, c'est des bandes audio. Il y a une falsification, hein? Il y a quand même, il faut expliquer que les policiers du poste de Saint-Jean-Saint-Rochelieu fabriquent une bande audio. Voilà. Ils font un montage audio. Alors qu'ils ont falsifié un peu les frères. Oui, mais pas les policiers, attention, un policier qui s'appelle le sergent-détective Yvan Huard. Et avec cette falsification, ils ont pu quand même vous condamner. Oui, alors ils ont pris cette preuve-là et puis ils l'ont déposé à la déontologie policière. À partir de là, les policiers ont gagné. Ils ont eu bien une cause. Mais qu'est-ce qui est grave, et c'est là qu'il est le plus grave, c'est que l'enquêteur du commissaire, un nommé Pierre-Dieu, un ancien gars de la Sûreté du Québec, qui travaillait pour le commissaire de la déontologie policière, on lui remet l'enregistrement original de la conversation que j'avais eue avec le directeur Poirier. Il va la faire disparaître. Elle n'existe plus. Il l'a détruit, il l'a fait disparaître. Avec la complicité du sergent-détective Yvan Huard de Saint-Germain. Et ça, c'est un enquêteur de la déontologie policière. Oui, un enquêteur. Il va en savoir deux autres. Parce qu'il y a eu deux téléphones. Il va les faire disparaître toutes les deux, avec les lettres de correspondance de ces deux enregistrements-là. Disparer de son dossier au complet. Et de tout ça, il y a une création d'une nouvelle preuve. Et durant ce temps-là, le policier de Saint-Germain Huard, avec la complicité de l'enquêteur du commissaire, Pierre Viau, il va laisser passer le policier de Saint-Germain, l'enquêteur, faire sa preuve, puis lui, il va tout effacer la preuve qu'il pourrait me donner raison. Autrement dit, tu comprends ce que je veux dire? Et à partir de là, la fraternité des policiers me poursuit quand ils entendent l'enregistrement en déontologie. Mais la fraternité, je ne le savais pas que le boss Huard avait fabriqué ça. Elles autres se sont fiés en enregistrement qu'ils écoutaient. Ils m'ont poursuivi. Ils m'ont poursuivi durant les audiences. En pleine audience, ils me poursuivent pour avoir déposé notre plainte sans fondement. Il y a une poursuite qui se prend. En 99, on arrive devant, à Saint-Jean-sur-Richelieu, et j'essaie d'avoir les enregistrements des audiences de 93 en déontologie, au comité déontologique, les enregistrements, pour démontrer qu'est-ce qui s'est dit, là, tout le moment, il y avait tout disparu. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils ne savaient pas qui qu'ils avaient décrit. Ensuite, tout a disparu. Et ces preuves-là, c'est vous qui a donné ces preuves-là? Non. C'est les enregistrements des audiences. Quand tu es d'une cour, il y enregistre. Non, je parle de l'enregistrement de la... Oui, la vraie conversation. La vraie conversation, vous avez donné entre les mains d'un enquêteur de la déontologie policière. Exactement. Qui devra normalement conserver, qui devra normalement disparaître. Et quand tu vas voir, quand on dit qu'il ne faut pas lâcher prise, on est... Attends, ça s'en dit. En 99, là, je suis condamné. Pour être déposé. Et là, je suis pas capable de prouver qu'il y a des policiers... Pas les policiers. Le sergent des cativins, là, a fabriqué cette preuves-là. Alors, je dis devant le juge Morgan, en 99, M. le juge, c'est pas vrai, c'était un montage. C'était un montage de trois conversations, M. le juge. Et j'étais un monteur. Quand ils ont fait entendre, on avait entendu de nouveau... Non, j'enregistre. Mais qu'est-ce qui se passe, là? C'est un montage. Tu as compris qu'il y a... Et là, à l'enquête, qu'est-ce qui va arriver? Le juge m'a condamné en 99. Et c'est là, là, que c'est très important. Et à partir de là, en 2000... Mais le juge, ils vous ont condamné à quoi? Ils m'ont condamné à 16 000 les fins, en tout cas. En fait, si tu calcules tous les avocats qu'il y a eu dans ça, de 70 000, en tout et partout, depuis 91, je comprends. Là, moi, j'ai dit... J'ai regardé ma femme, j'ai dit, « Écoute, viens, mon ami, ma chérie. C'est le combat de ma vie. C'est le combat de ma vie. » Je vais continuer. « Je vais trouver les salauds qui ont fait ça. » Exactement. Puis je savais que c'était pas la fraternité, c'était pas la fraternité qui était en arrière de ça. Non. C'était la ville de Saint-Jean, la fameuse action de 125 000. Oui. C'était la ville de Saint-Jean, avec un avocat de la ville de Saint-Jean qui était épiquée, puis ils vont faire disparaître les preuves originales pour la remplacer par un montage audio avec la complicité de la detective. Ils ont eu hâte de ces grandes séquences de chez eux. Écoute, bien sûr, en 90, en 2000, là, on vient témoigner devant le juge Morgan, puis il dit au juge Morgan, « Non, 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 on a pris ça sur la bande originale, puis sur la grosse bobine. » On parle d'une bobine de 18 pouces, là, de diamètre, puis lui, il est arrivé avec une micro-cassette. « Monsieur le juge, c'est belle la conversation qu'il y a dessus. » Tout à fait. Puis j'ai moi qui étais au laboratoire et l'a apporté, tout ça. Mais tiens-toi bien. En 2000, quand j'ai été condamné, il arrive un nouveau commissaire à la déontale du policier qui s'appelait Maître Paul Monti. Un homme extrêmement honnête. Paul l'a perdu, parce qu'il était malade, il était rendu. Extrêmement honnête, ce commissaire-là. Pourquoi pas vous dire si c'est Léonette en quoi? Et nous, il me fait rentrer en contact puis il veut me voir. Il dit, « Comment ça se fait que vous avez été condamné devant un juge pour avoir déposé une plainte sans fondement à la déontale du policier? » Ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens. C'est pas vous qui avez porté la plainte, c'est comme ça. C'est décourager tout le monde de ne pas déposer une plainte, oui. Il dit, « Moi, je veux savoir qu'il s'est passé. » Là, c'est là qu'il me dit, « Monsieur, monsieur, nous allons faire une enquête. » Ah, c'est ça. C'est lui qui a découragé l'enquête. Il dit, « Qu'est-ce qu'on va faire? » Ça va être contre eux autres, plus que ça. Contre ces employés, qui étaient impliqués dans ça? Qui étaient les criminels du commissaire? C'était ça qu'il voulait savoir. Alors, il va engager une agence privée qui s'appelle Châtrain-la-Framboise, qui est aujourd'hui Garda. Cette compagnie-là, ils vont prendre un gars qui s'appelle un homme et un homme actionnier de la Sûreté du Québec, de Québec qui est à sa retraite. Il fait une enquête dévastateur qui démontre, effectivement, que les ventes avaient été manipulés. Ça avait été un montage de O à Z. Et alors, elle s'avait parjuré à tour de bras avec la complicité de Viau, du commissaire à la déonture policière, avec un avocat, l'avocat du commissaire à la déonture policière, qu'elle, après les faits, elle savait qu'il y a eu des actes criminels par le podium. Elle s'appelle Maître Caroline Daou, qui est aujourd'hui directrice des dentistes du Québec. Bonjour, Mme Daou. À partir de là, M. À partir de là, le mouvement à change de justice rentre dans le dossier. Oui. Et il a dit, on va aller loin. Alors, il faut une enquête, l'organisme au mouvement à change de justice. Puis c'est grâce à eux autres où j'étais, loin aujourd'hui. À partir de là, on a été capable de démontrer que les bandes avaient été trafiquées. Puis il y avait une sténographe qui était impliquée dedans, qui s'appelle le nom Agabourgare. Elle avait menti elle-même. Dans son jugement d'office, la sténographe Agabourgare. À partir de là, il a nous montré ça devant un juge à Saint-Jean qui s'appelle Renat du Domaine. Et il a donné le mandat à le moment que je sais qu'il était M. Manceau, procureur à doc, comme il connaît le courant. Ça l'ouvre à des portes énormes. On a été chercher les notes progressives de Pierre-Viau. Et très bien dit, M. Mathieu, nous m'a remis un enregistrement de telle date de ma vraie conversation. Puis les enregistrements qu'il avait reçus, qui ont disparu, les lettres de correspondance qui avaient disparu, on a tous trouvé ça dedans. Qu'est-ce qu'ils disaient? C'était quoi la réaction de la déontologie policière quand ils disaient ça? Dans la déontologie, écoutez bien ça. Là, l'enquêteur qui était au dossier, là, il s'aperçoit qu'il y avait menti. Il y avait ces travaux-là. La bande originaire qui a été déposée au comité déontologie policière, le 30 juin 1993, c'est la pièce à conviction qui doit aller au laboratoire. Elle disparait durant les audiences. En pleine audience, elle disparait. Elle va être remplacée par une quatre-rac. Le montage ailleurs au comité déontologie policière. Et là, il va l'envoyer au laboratoire. Et le gars qui va l'assumir au laboratoire, il s'appelle Gilbert Desjardins, ingénieur, M. Gilbert Desjardins, ingénieur en balistique aujourd'hui. Il va faire l'expertise présumément sur la bande. Ça va lui prendre quatre mois. Puis il va dire qu'écoutez la bande puis il espère qu'il n'y a pas de montage, tout est bien beau. Et ça, c'était pas vrai, là. Alors, lui, il renvoie la fameuse à venir l'espère, présumément à l'espère, au comité de dire « Bien juré ici, oui, j'ai bien fait ça, j'ai bien fait ça, j'ai bien reçu la bande, j'ai bien expertisé la bande. » Elle savait qu'il ne l'avait pas fait puis que la bande n'existait pas. Donc, elle ne l'a pas fait de née. Elle a pris son rapport puis elle a dit « J'ai reçu le rapport de M. Desjardins, je n'avais pas besoin de le faire de née, le rapport par le plan lui-même. Et je prends ma cause puis le policier me poursuit. » Il espère en question. Gilbert Desjardins, il a été condamné dans l'ordre des ingénieurs. Il y avait neuf chefs d'accusation, ils en ont retenu quatre. Tout ce qui avait été mené, ils l'ont reauté. Ils avaient fait un rapport faux mensongère et trompeur. De savoir parjurer, ils avaient dit qu'il avait écouté la bobine originale, c'est une machine telle qu'elle qui ne s'appauvrait pas en tout. Ils avaient fait son espace sur une quatre-rac qui venait, on ne sait même pas de où. OK? Puis le fameux Hohar, il était complice avec Desjardins. C'est lui-même, Hohar, qui va aller porter présumément la bobine du 30 juin 93 qui a été déposée au comité. C'est lui qui va aller la porter. Comment que Hohar peut aller porter une bobine qui est déposée devant le comité des honteurs du policier et dans les mains de Karine Daou et de M. Jean-Guy qui présidait le comité? Parce qu'elle tombe dans les mains le 26 octobre 93 dans les mains de la UR puis c'est lui qui va la porter. Puis il manque en haut du formulaire du laboratoire que c'est la ville de Chinshan qui avait demandé l'expertise. c'était pas la ville de Chinshan c'était le comité qui avait demandé l'expertise Maître Gilbert le 30 juin 93 donc la bobine qui a été portée c'était pas la seule qui avait été déposée le 30 juin 93 donc c'était un montage à vue dessus. En fait l'histoire c'est pas de tuer l'action de 125 millions. Oui mais derrière tout ça c'est la déontologie policière. Mais qui est en arrière de toute cette affaire-là c'est le commissaire à la déontologie policière et ses employés et c'est là que Maître Paul Monti il y a un an le 3 novembre 2004 ici à Montréal au comité des autorités policières au commissaire des autorités policières il y a une rencontre il y a un ingénieur qui m'accompagne M. Jalbert et puis pas Maître Paul Monti ça met Michel Maurice l'assistante du commissaire à Montréal et il y avait l'enquêteur donc le nom ne me vient pas et là il faut une offre de 23 000 à 25 000 dollars ils vous ont fait un offre pour se retirer ou quoi ? non 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 pour abandonner non non parce que le rapport de Saunier l'assistante du commissaire un agent privé c'était dévastateur et il dit c'est vos employés M. le commissaire qui avait ça c'est vos propres employés c'est eux autres avec Huard à Saint-Jean tout ça alors j'ai refusé le 23 000 il y avait un plan A il y avait un plan B j'ai refusé le plan A qui était de 25 000 alors ça vient d'abord on est en 2004 en 2005 ils attendent on a traîné ça pendant 5 ans le commissaire en 2005 on est dans 5 ans ? oui en 2005 lui il décide ils sont bien obligés non oui une réponse parce que l'enquêteur a fini là lui puis c'est taillé mon dossier l'enquêteur s'en allait après il ne travaillait pas comme des honteurs policiaires il s'est retiré c'était juste spécifiquement pour ça mais j'étais pas chanceux je ne sais plus M. Monti qui était là M. Paul Monti c'était Claude Simard c'est Claude Simard l'erreur de là c'était l'enfer lui oui oui et le copien il reçoit je reçois la décision du commissaire M. Claude Simard c'est moi le coupable que les membres n'ont jamais été altérés que c'était bien ma conversation pas fini et puis que il n'y a rien fait il dit plus que ça il dit c'est peut-être normal qu'il y ait des machines qu'il y ait des altérations mais c'est peut-être les machines qui ont fait ça moi je ne le crois pas je rentre en contact avec ce spécialiste là je n'envoie pas de nom par respect pour lui c'est un des plus grands spécialistes ici au Québec que c'est lui l'enquêteur il l'a engagé vous avez communiqué avec lui j'ai communiqué avec lui je l'ai enregistré j'ai dit j'ai reçu le rapport il me dit ah oui non non M. Mathieu c'est pas ça ah non c'est un montage M. Mathieu on a enlevé des paroles super supposé des paroles on a mis des paroles on a fait un montage M. Mathieu pourtant le commissaire je ne sais pas qu'il s'y dit dans sa décision alors je passe par la scène information ça m'a pris quatre ans pour m'abattre contre le commissaire la déontale policière et j'ai gagné et quand j'ai vu le rapport de 30 31 pages clairement il était dit comment ça s'est fait comment ils ont fait le montage pourtant le commissaire m'avait dit le contraire il avait menti il s'y dit en plus il y avait toutes les témoignages du chercheur des collectifs dans New York en 99 quand il a dit devant le juge Morgan j'ai collecté pour aller chercher la conversation c'est la seule unique copie que j'ai je n'ai jamais donné à personne d'autre en 2002 devant le juge Denis Noël il change sa version complètement il dit j'ai fait une copie à la déontale ou à la traité des policiers avant la déontale du policière c'est comment ça que je veux dire et il va dire j'en ai fait une copie à eux autres et ainsi puis c'est lui qui a été porté la mobile le 26 octobre puis c'était pas vrai et le commissaire savait qu'il avait menti il savait qu'il savait parjurer mais le commissaire il l'a sauvé puis il a dit que lui il n'a pas rien approché à l'heure patati patata puis Samuel le coupable bien j'ai démontré aujourd'hui mon cher monsieur avec des documents qui m'ont coûté 70 000$ par l'accès à l'information par José Latarte de l'accès à l'information du commissaire à la déontale par l'accès à l'information puis il a talonné le commissaire puis il a talonné puis il a envoyé des femmes vous êtes un menteur de la pire espèce vous ne méritez pas d'être un commissaire puis moi je vous le dis aujourd'hui si vous laissez un commissaire comme ça oubliez ça depuis l'arrivée de Claude Simard vous pensez que bien vu que Simard est là c'est la bullshit totale c'est vrai puis je vais vous dire un enfant une qui est impliquée dedans involontairement qui a siégé devant le comité elle est encore là aujourd'hui elle s'appelle madame Anne Desrayes pas Anne Desrayes voyons comment elle s'appelle Morissette Anne Morissette elle n'a rien à voir avec ça elle est toute au courant dans mon dossier qu'est-ce qui est arrivé donc donc on a fabriqué de la preuve et ce produit a été fabriqué par des employés du commissaire avec la complicie de Saint-Jean-sur-Richelieu et ça m'a coûté 70 000 et je vais me battre jusqu'à mon dernier esprit et le commissaire était au courant de tout ça et c'est lui qui a couvert il y a plus que le commissaire on lui a tout remis la preuve j'ai remis 118 items que l'enquêteur écoute bien pour finir le plan l'enquêteur dans mon dossier il ne me croyait pas lui mais en dernier il me croyait en tabarnose je l'appelle j'ai dit M. Saunier c'est M. Mathieu j'ai dit viens de recevoir la décision du commissaire j'ai dit c'est moi le coupable le coupable pardon j'ai dit oui ils avez vous le rapport j'ai dit oui vous voulez vous me l'envoyer s'il vous plaît bien j'ai dit certainement je vous l'envoie j'ai envoyé le rapport par face à Québec sur la rue Delqué j'ai pas de nouvelles de lui trois jours après je le rappelle j'ai dit M. Mathieu il dit c'est pas mon rapport mais c'est pas surprendre ça ne reflète pas mon rapport mais il dit M. Mathieu j'ai pas le droit de vous dire mais c'est pas ça M. Mathieu défendez-vous c'est pas mon rapport c'est pas vrai le commissaire je sais pas pourquoi il y avait ça mais il dit c'est pas en fait ce qu'il a fait le commissaire le but c'était sauver excusez le mot vulgaire sauver les fesses du commissaire la déanteur de Poitiers et le commissaire c'est-à-dire tous ceux qui travaillent là parce que si demain matin que le ministre a reçu qu'est-ce que des employés ont fait là je suis pas certain que ça existe encore le commissaire la déanteur de Poitiers je peux vous dire une affaire que le commissaire la déanteur de Poitiers s'il sort pas de là ça n'a pas sens c'est un gars-là c'est un gars de mauvaise foi et un menteur de la pire espèce M. Simard c'est M. Mathieu qui vous parle avouez-moi une pochette je vous attends M. Simard espèce de menteur c'est bon vous avez un peu dépassé avec le respect on sait que pour vous depuis l'arrivée de M. Claude Simard les choses ne fonctionnent pas comme ils font tout ça débas basculer c'est la bochette alors on va juste faire une petite pause musicale pour reprendre un petit peu votre esprit on va continuer aussi avec la fin de notre émission si je m'ouvre et te laisse entrer sauras-tu laisser saigner la plaie pourras-tu te laisser d'y noyer elle qui me saoule toi qui m'enivre elle qui saigne mon coeur toi qui le ravive délice pernicieuse douleur délicieuse si je m'ouvre et te laisse entrer sauras-tu laisser saigner la plaie pourras-tu te laisser d'y noyer sans honte sans gêne moratoire affectif manipuler sa flamme pour brûler à vif douleur délicieuse douleur délicieuse douleur délicieuse douleur délicieuse alors voilà bonjour chère auditrice chère auditeur vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville son 2.3 femmes avec votre émission du mouvement Action Justice une émission consacrée exclusivement à dénoncer les avis de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine alors vous avez écouté un petit peu le témoignage de Jean-Noël Mathieu bien sûr vraiment à M. Kinné il parle justement il dit que depuis l'arrivée de Claude Simard à la tête de la dientologie policière ça ne l'a pas aidé vraiment pas ça ne l'a pas aidé beaucoup mais dans votre cas vous vous étiez tabassé réellement tabassé j'ai été réellement tabassé et vous avez une fracture et j'en passe et malgré ça la dientologie policière ils vous disent que l'enregistrement la vision ça n'existe pas oh ils m'ont toujours nié mais dans leur rapport ils me donnent les détails à chaque heure et ça existe vraiment mais dans les détails que vous avez est-ce qu'ils disent que les policiers vous ont tabassé oui parce que vraiment avec le C-R-A-R-R cette action eux autres ils m'ont vraiment confirmé que l'enregistrement existait et qu'elle a été falsifiée par M. Claude Simard vraiment on ne peut pas dire Claude Simard c'est pas lui qui est falsifié il y a toute une institution derrière oui mais la dientologie policière ils m'ont vraiment ciblé que M. Claude Simard c'est pas sa première cause c'est à chaque fois que c'est vraiment grave Claude Simard vraiment falsifie complètement toutes les preuves afin que cette personne à la dientologie policière ne devrait pas être là parce qu'il faut faire attention parce que le Simard c'est pas un seul élément c'est toute une institution il y a des employés et tout il y a des tonnes peut-être que il devient quand même je dirais d'accord moi j'ai un peu de la difficulté à viser une personne à viser une personne je pense pas du tout on est loin de là mais peut-être que le contrôle il est un petit peu baissé un petit peu dans ce sens là comment dit-il n'est pas la vérité non vraiment pas parce que moi je vous le dis protège si vous dire protège les policiers non c'est pas protéger c'est à cause que le crime est tellement grave c'est vraiment la cruauté envers un être humain que si ça passe aux journaux automatiquement ces policiers là vont être sanctionnés ils vont perdre leur job je suis pas d'accord même à ça mais ça passe même aux journaux là il y avait des écoutez exactement parce que par rapport quand quelqu'un fait quelque chose quelqu'un paye pour ses actes mais ces personnes ces policiers n'ont jamais payé pour leurs actes c'est tout à fait alors pour vous pour vous c'est la loi de la punité l'erreur c'est vous quelle est l'erreur du commissaire l'erreur du commissaire puis du gouvernement c'est que les enquêteurs qui sont là c'est des policiers exactement c'est la police qui enquête sa police et le commissaire le commissaire c'est mort avant d'être au commissaire il était sous-ministre soit de la sécurité biblique ou de la ministre de la justice exactement donc c'était c'était un gars c'est un gars il n'est pas pour le citoyen il n'est pas en tout pourquoi vous dites qu'il n'est pas pour le citoyen parce qu'il n'y a que la manière qu'il agit la manière qu'il travaille l'autre était pas mal plus humain carrément plus humain l'autre ne m'aide pas de mon psy mais lui pas lui c'est bien que vous arrivez quand même vers la différence entre deux le commissaire celui qui précédait était vraiment pour lui non il était juste lui quand il fut quelque chose qui ne fonctionnait pas puis il y a des employés de son ministère qui avaient agi qui m'ont mis qui m'ont mis notre famille dans excusez dans l'âme ben lui il a dit un instant je vais aller voir qu'est-ce que s'est passé puis après qu'il a vu qu'est-ce que s'est passé il dit là il faut dédommager monsieur monsieur parce que c'est grave qu'est-ce qui vient d'arriver là parce qu'il était responsable devant ses fonctions alors que ce que vous rapprochez aujourd'hui à monsieur Claude Simard il n'est pas c'est ça malheureusement il n'est pas vraiment pas moi je peux l'affirmer lui là lui là c'est des policiers ils sont pris dans la affaire de ses employés jésus là tu es tout ils ne sont pas les autres qui vont être coupables c'est tout comme tu as fait avec moi mais le problème moi ce qui me dérange parce que moi j'envoie des plaintes et des plaintes mais ça n'aboutit pas non ça n'aboutit pas moi j'envoie des je dis là vraiment à un moment donné presque j'arrive à dire aux gens je suis désolé de le dire ça sert absolument à la diantologie ça sert absolument à rien c'est une perte de temps il y a des liens que je vais vous conter j'ai parlé avec des employés je suis assez proche des employés du commissaire la déontologie policière ce qui est dans le temps oui vous parlez de le ton de Cotimard toujours oui oui et puis je serai bien faute ce qu'est-ce qu'on fasse on lui dit mais qu'est-ce qu'on fasse c'est comme Marc Chaunier l'enquêteur lui il était les deux bras ils ont tombé ça a coûté 36 000$ cette enquête-là au commissaire pour en arriver à dire que c'est moins coupable puis ça démontre clairement que c'était pas moins coupable c'était ses propres employés à lui puis l'enquête que Maître Paul Montier avait demandé visait directement des employés du commissaire pour justement arrêter ces magouilles-là M. Genoil Mathieu vous pensez que Claude Simard il est toujours présent aujourd'hui depuis 13 ans il n'y a pas de changement est-ce que c'est voulu c'est voulu ça ? oui c'est voulu c'est voulu parce que plus il peut en floucher mieux que c'est exactement parce que moi je pense que si la communauté d'autologie policière pouvait être à Montréal et non à Québec ça pourrait régler quand même non 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 il est à Montréal c'est trop loin non non il est à Montréal il est à Montréal exactement même si qu'il est à Montréal mais cet homme même si j'ai été le rencontrer à plusieurs reprises il m'a toujours dit c'est tellement grave que je ne peux pas sortir non mais plus important M. Kidney c'est de chercher d'apporter des changements à cette institution-là qui a dit d'autologie policière il est faux présentement moi le garde que j'ai fait regarde je lui ai donné une idée le commissaire quand j'ai vu qu'il m'a donné un rapport bon trompeur mais vraiment trompeur il a détourné la preuve que son enquêteur lui a donné exactement il a tout détourné ça de razade il a racheté ça le revers de la main alors je lui ai dit ben toi attention il y a 115 117 items 118 items que l'enquêteur avait les enregistrements des témoignages les enregistrements qui ont disparu dans le comité qui est arrivé les employés les notes en tout cas il y avait tout ça alors j'ai dit ben regarde qu'est-ce que je vais faire mon petit bonhomme je ressors le dossier et je le remets si tu veux en public donc je sors le dossier que j'ai donné à l'enquêteur les preuves que j'ai donné à l'enquêteur et toutes les notes de Pierre Viau qui démontrent que ce gars-là qu'est-ce qu'il a fait et Maître Karine Daou qui est une des plus grands responsables dans ce dossier-là elle est avec j'ai tout omis ça puis je vais aller au comité des honteurs au commissaire des honteurs du policier il y en avait à peu près 150 pages j'ai fait comme un livre j'en ai puis je vois ça au monde exactement mais ça je comprends vraiment voici le dossier de que j'avance exactement parce que eux autres vraiment puis écoute bien écoute bien ils m'ont volé le commissaire des honteurs du policier parce que c'est juste justement il a volé ma vieillesse il a violé il a volé ma vieillesse et la celle de ma femme parce qu'à 70 000 piages j'ai ouvert mon hypothèque puis je continue encore à payer mais monsieur j'aimerais bien juste l'informer à nos auditeurs comme quoi monsieur journal Mathieu est conduit et c'est un monsieur qui l'a conduit ici à la station de radio aujourd'hui à Montréal monsieur Charles Fortin pourquoi vous l'avez amené parce qu'il y avait de la difficulté à voir le nom des rues il est semi-voyant avec tout ça vous êtes semi-voyant presque vous avez de la difficulté même de voir devant vous vous avez de la santé qui est vraiment c'est sûr j'ai 70 ans et vous allez continuer je ne lâche pas parce que ce gars-là il n'a aucune pitié il n'a rien il n'a pas comment on appelle ça on a fait une erreur on a mal l'erreur oui exactement on recule vous voulez dire oui c'est ça même en qu'il était dans ce dossier-là monsieur Saunier lui les deux bras ils ont tombé il n'en venait pas comme ça il faut bien saisir la chose que vous n'êtes pas les seuls alors il y a des centaines et des centaines de personnes dans votre position qui malheureusement ont perdu confiance totalement je le dis bien totalement envers cette institution qui est la dionthologie policière est-ce qu'il y aura aujourd'hui un moyen de faire changer ou d'apporter des changements à cette institution c'est toute la grande question qu'il faut la poser c'est vous de la bonne et que ça va changer quand il y aurait des gars comme vous monsieur Hedge au comité des honteurs du policière avec des abocats ou des personnes neutres mais avec des organismes comme le mouvement action de justice qui sera là mais tant que ça va être comme ça quand il soit imparti c'est pas ça quand il n'oublie jamais une affaire qui est vraiment mais surtout mesdames et messieurs faites attention quand vous rencontrez un enquêteur du commissaire ne faites jamais confiance à cette personne si vous lui donnez les documents donnez-y la copie jamais l'original parce que si vous lui donnez l'original et qu'elle ait eu ton des mains puis vous devez vous voulez le revoir un an ou deux ans plus tard vous ne l'aurez jamais comme ça il vous le donnera jamais vous venez de la perte vous nous insécurise monsieur Jean-Normé non c'est vrai c'est vrai c'est vrai parce que moi aussi dernier mot en deux mots qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous écoutent aujourd'hui de ne pas passer les bras moi personnellement qu'est-ce que je dis à toutes les personnes qui m'entendent ça prend des personnes comme vous pour dénoncer cette institution ça prend des personnes comme vous qui devraient travailler à cette institution pour en plus avoir justice vraiment c'est bien beau des gars comme monsieur Hedge mais si monsieur Hedge il aurait une subvention pour être capable de se payer des secrétaires puis des employés ça c'est autre chose on pourrait arriver faire quelque chose alors voilà donc malheureusement nous sommes rendus à la fin de cette émission et comme je l'ai annoncé au début donc c'est notre dernière émission pour cette période nous allons probablement revenir de temps en temps d'ici le mois de septembre date de notre reprise hebdomadaire alors merci à nos deux invités monsieur Genoël Mathieu et monsieur Josie Philippe Kendi pour le courage leur détermination surtout merci à notre technicien de son Mélanie donc elle nous a accompagné ces derniers temps merveilleusement j'aimerais remercier l'équipe de Radio Centre Ville Centre 2.3 Femme en particulier madame Suzanne Charlon pour sa patience et le surieux alors j'aimerais remercier aussi tous celles et ceux qui ont participé à nos émissions et à vous chers auditeurs chères auditrices pour votre fidélité et l'intérêt accordé au sujet de nos émissions à moi je dis ce n'est pas un travail facile d'être en face chaque jour devant des victimes leurs témoignages leurs vécus leurs souffrances la carapace a quand même des limites alors merci et à la prochaine continuez à nous appeler au 514-273-4302 ou bien nous écrire à info à commercial mach-tiret-quebec.com et à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501